Musique Bonjour Yvonick. Bonjour. Alors vous êtes français harmoniciste et vous faites partie de ces nombreux musiciens qui sont partis à New York pour faire carrière. Racontez-nous un petit peu votre parcours en quelques mots. Alors moi je suis parti à New York en 2007. C'était lors d'un échange, un programme d'échange entre l'université La Sorbonne et la Columbia Université à New York. Et donc c'était un voyage au départ qui était prévu pour un an. C'était lors des études. Donc là je faisais un master à La Sorbonne. Et ensuite je suis resté, donc là j'habite à New York depuis cette date là. Ensuite j'ai enchaîné avec la New School. J'ai reçu une bourse. Donc j'ai étudié là pendant deux ans. Et maintenant je joue, je fais de la musique. Régulièrement sur place. Alors donc de fil en aiguille, une rencontre décisive qui a mené à cet album en l'occurrence. Voilà tout à fait. Donc j'ai rencontré le guitariste avec qui je joue en duo sur ce dernier album, Pascuale Grasso. Donc qui est italien et qui est venu à New York un petit peu après moi, en 2008 je pense. Et donc moi je l'ai rencontré au club de jazz Le Smoltz. Oui. Lors d'une jam session. Et j'ai tout de suite été très impressionné par son jeu, notamment sa virtuosité et sa connaissance du langage de jazz. Et particulièrement son approche du bebop à la guitare. Donc c'est quelqu'un qui a étudié avec Barry Harris, qu'il a rencontré depuis qu'il a 7 ans. Et c'est un fan de Bud Powell. Ah oui. Donc il a intégré cette approche à la guitare. C'est tout à fait étonnant son jeu. Totalement unique. Donc en fait finalement vous l'avez presque dit, vous avez précédé ma question. C'est un double hommage à Toots, Tillman, c'est évidemment immense harmoniciste. Et aussi au bebop, puisque c'est pratiquement ce répertoire qu'on va trouver sur votre album. Et quelques titres également, quelques compositions. Alors donc cet album est un album de reprise. Uniquement ? Uniquement, voilà. Uniquement, donc des morceaux de Charlie Parker, Bud Powell, Tad Dameron et Two Stillmans notamment. Comment vous avez travaillé ce répertoire en duo ? Parce qu'il faut adapter du pianiste au guitariste. Pas forcément évident. C'est vrai, c'était le challenge. Bon ensuite, après cette première rencontre avec Pasquale au club de Smalls, on a commencé à jouer ensemble. Donc non seulement en duo, mais en trio quartet, quintet, notamment avec le violiniste Scott Chixier, et avec des chanteurs, chanteuses dans des clubs à New York, des bars, des hôtels. Et on a commencé à développer un répertoire autour des standards et des morceaux de cette époque. Parce que c'est vrai qu'à New York, le jazz qu'on appelle Prohibition, le jazz des années 30, marche assez fort. Et donc c'était un répertoire qu'on a bien rodé en conjoint, très régulièrement. Et donc au bout d'un moment, vous avez senti que c'était mûr pour faire cet album, donc ? Voilà, oui, au moins. Et c'est vrai qu'avec cette rencontre avec Pasquale, il était bien plus avancé que moi dans la connaissance de la tradition du bebop. Et pour moi, c'était une occasion de travailler, d'améliorer cette période du jazz, du bebop. Donc en même temps que j'ai appris de nouveaux morceaux, ça m'a fait bosser. Et aussi de peut-être développer un nouveau langage, un langage plus personnel à l'harmonica. En apprenant la musique de Bud Powell, qui a été charlie par cœur, et d'adapter ça à l'harmonica chromatique. Ça le fait, ça marche bien. Et donc c'est vrai qu'on a des morceaux qui sont assez difficiles, comme Coco, qui demandent... Bon résultat en tout cas pour un duo avec une bonne connivence. Je vous laisse le soin de rappeler le titre de l'album, puis le label sur lequel il sort aussi. Alors l'album s'appelle Merci Toots. Donc c'était un album dédié to Steelmans, qui a appris sa retraite l'année dernière. L'année dernière, oui. L'été dernier. Et donc le label, il sort sur mon label... Autoprod, d'accord. Autoproduit, voilà. Voilà. Merci beaucoup Yvonique. Merci. Sous-titrage ST' 501